Les téléspectateurs les adorent autant qu'ils les critiquent. Ophélie et Loïc, cadets de la dernière saison de « Marier au premier regard », ne cessent de faire couler l'encre. Il faut dire que leur romance n'est pas facile à suivre. Ophélie peine à s'ouvrir quand Loïc, très réservée, ne cherche pas vraiment à la rassurer. Pourtant, même si les images ne suggèrent pas tout à fait la même chose, les tourtereaux sont en théorie faits l'un pour l'autre, la compatibilité évaluée à 79%. Leur histoire avait démarré sous les meilleurs auspices. Avant de se dire oui, Loïc avait écrit à Ophélie pour dissiper ses inquiétudes. La belle blonde, qui avait tapé dans l'œil de nombreux téléspectateurs d'Ombastos, avait chaleureusement répondu à cette lettre. Un échange touchant, pas diffusé à la télévision, qui avait laissé imaginer une belle suite aux jeunes couples. Mais il faut croire que les jeunes mariés sont plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, car leur manque de communication a même fini par forcer Gilbert Boujaoudé, thérapeute de couple du programme, à intervenir. L'objectif pour eux désormais, reprendre à zéro et se découvrir pour de vrai cette fois. C'est avec les conseils de Gilbert Boujaoudé en tête et pour tenter de faire fonctionner leur relation que Loïc a décidé de faire des efforts. Dans l'épisode diffusé ce lundi 13 mai, Ophélie a débarqué tout sourire en Charente-Maritime malgré des doutes persistants sur sa relation avec le jeune ambulancier et sa timidité maladive. Grosse surprise en arrivant quand elle a découvert un Loïc entreprenant. Le jeune marié a décidé d'emmener la jolie blonde de 27 ans au karting afin de s'amuser avant un bon repas qu'il avait concocté. Si à l'image tout s'est très bien passé, Ophélie a révélé sur son compte Instagram les coulisses de ce moment en tête à tête. On voit Loïc s'arrêter pendant la course. Il a roulé sur la GoPro, se remet mortel, amusé, sur fond d'une photo de la caméra cassée. Finalement, peut-être avait-il simplement besoin d'intimité pour s'ouvrir.